bonjour cette première vidéo sur le cours des systèmes séquentiels va nous permettre de définir justement la notion de système séquentiel en l'opposant en particulier au système logique contrairement à un système logique va dépendre de l'état de ses entrées mais aussi de l'histoire de l'évolution des entrées sorties ainsi on remarque que ici pour la commande d'un moteur avec deux entrées une entrée marche une entrée à arrêt le moteur est commandé par la sortie S pour un même état donc marche à zéro a donc arrêt à zéro marche à zéro ici arrêt à zéro la sortie peut avoir deux valeurs différentes donc ici pour cet état là on aura une sortie à zéro et ici une sortie à 1 pourtant les deux entrées ici sont toutes les deux à zéro donc pour deux états identiques on aura deux sorties différentes la différence c'est l'histoire de la valeur m qui est passée à 1 ici donc le moteur s'est mis à tourner et on garde en mémoire cette action ici pour continuer à faire le tourner jusqu'à ce que on vienne arrêter ici le moteur donc S dépend de l'histoire des entrées donc on peut écrire une fonction boolean permettant d'exprimer S mais dans cette fonction il ne suffira pas de prendre en compte les entrées mais aussi l'histoire des sorties donc on peut recommander avec ce qu'on appelle un vecteur d'état ou ici encore avec un mouclage qui permet de prendre en compte l'histoire des sorties c'est un système qui permet qui est donc capable de mémoriser les informations précédentes on représentera souvent l'évolution des entrées sous forme de chronogramme donc en fonction du temps nous ferons l'hypothèse que l'évolution des entrées et des sorties sont simultanées dans la pratique si on reprend notre exemple du moteur il existe un petit temps de latence donc un petit décalage delta t ici entre le moment où l'entrée change de valeur et le moment où la sortie change de valeur qui correspond au traitement de l'information et au temps de transport de l'information dans nos modélisations nous négligerons ces delta t donc entre l'évolution des entrées et des sorties voilà pour cette première vidéo donc sur les systèmes séquentiels et 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 C'est parti.